Adrien présente. Bien, donc Éric Roditi, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université Paris-Cité. Alors pour les anciens, l'université Paris-Cité, c'était l'université Paris-Descartes, Paris 5. Et donc Éric développe des recherches dans le domaine de la didactique des mathématiques. Il faut souligner qu'avant d'être enseignant-chercheur, il a été pendant une quinzaine d'années professeur agrégé de mathématiques, formateur également. Et aujourd'hui, il vient de finir un mandat comme président de la 70e section du CNU, donc c'est le Conseil national des universités. La 70e, c'est les sciences de l'éducation. Il est aujourd'hui co-directeur du département des sciences de l'éducation et de la formation. Et puis, il a été directeur du laboratoire EDA, auquel il appartient. Donc EDA pour éducation, discours, apprentissage. J'ai proposé qu'Éric nous rejoigne dans ce site de conférence, car je suis tombé sur un article tout à fait remarquable qu'il a réalisé, et qui a été publié dans la Revue française de pédagogie, à l'heure où les neurosciences sont sur le devant de la scène, et où les étudiants, les enseignants, les parents aussi, ont de fortes attentes concernant ce domaine pour le champ éducatif. Dans cet article, il pointe des questions délicates, et j'ai envie de dire qu'il le fait avec délicatesse, en discutant notamment de la portée des résultats issus de la recherche pour le milieu éducatif. Donc l'article est d'une grande finesse dans la manière d'analyser, de manière précise, des travaux qui portent sur la comparaison des nombres décimaux. Donc les maths, en effet, ça peut faire port à certains, mais là, ça devra aller pour suivre la conférence, puisque les connaissances sont liées au niveau de l'école élémentaire. Après, c'est peut-être un leurre, pour comprendre de manière beaucoup plus fine ce qui peut s'y passer. Et là, donc, Éric va s'appuyer sur des travaux issus à la fois de la didactique des mathématiques, et puis des neurosciences cognitives. Alors, avant d'achever cette présentation, je voulais souligner que quand même, il a écrit avec un second auteur, cet article, une certaine Caminus du laboratoire Cogitamus. Éric, donc, tu nous diras peut-être qui est cet auteur et comment il a été accueilli dans le cadre de la Revue française de pédagogie. Je vous laisse en compagnie de notre invité. Merci, Adrien, pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous, et merci de la confiance que vous m'accordez en prenant votre fin d'après-midi comme ça pour assister à une conférence qui parle de mathématiques. Peut-être même pas tous concernés par cette discipline. Deux mots sur Caminus. Caminus, en fait, c'est un auteur fictif qui a été introduit dans la communauté scientifique pour, à des fins, on va dire, politiques, pour lutter un peu contre l'esprit de comptabilité des publications scientifiques. Et donc, les auteurs qui signent avec Caminus sont assez nombreux, et du coup, Caminus est sans doute la personne qui publie le plus en France d'articles scientifiques dans toutes les disciplines, ce qui quand même est remarquable de sa part. Et bon, vous avez bien compris que Camille, c'était un prénom qui pouvait être masculin, féminin. Nous, ça évoque aussi nous, donc la pluralité, mais il y a d'autres raisons. Peut-être que ce n'est pas l'objectif que je m'étends beaucoup sur mon macro-autrice, voilà. Mais j'avais pensé que, justement, dans cet article qui voulait précisément questionner la recherche scientifique, ce que je vais partager avec vous, d'ailleurs, dans les instants qui suivent. C'était intéressant de proposer aussi à cette revue l'Arme française de pédagogique et peut-être la revue majeure en France sur nos questions qui nous préoccupent dans cette faculté d'éducation, puisque vous êtes tous liés à l'éducation, comme moi. Donc, voilà, je pense que j'en ai dit assez, Adrien. Et si ça vous va, je commence, à moins qu'il y ait des questions de démarrage, comme vous me dites. Allez-y. Allez-y. Voilà, donc j'ai jusqu'à 6h30 à peu près. C'est ce qu'on avait convenu, c'est ça ? Voilà, voilà. En général, je tiens la montre, mais bon, si je devais ne pas la tenir, vous avez le droit de me rappeler à l'ordre. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai prévu un diaporama. J'espère que tout va fonctionner. D'habitude, ça marche bien. Est-ce que c'est clair pour vous ? C'est visible. C'est visible, donc voilà. Donc, j'ai repris le titre, donc Neurosciences et didactique des mathématiques, attention travaux. Alors, en mettant ce titre-là, attention travaux, c'était pour vous dire que je ne vais pas vous apporter un discours général ni généraliste sur la question des liens entre neurosciences, même neurosciences cognitives, comme le disait Adrien tout à l'heure, et la didactique des mathématiques. C'est plutôt en me penchant sur des travaux précis, en les interrogeant. C'est un travail qui est assez compliqué quand on n'est pas familier des recherches, de se pencher comme ça sur des travaux et d'essayer d'en dégager un peu des critiques. Et voilà, pour vous dire très franchement, je n'ai pas d'idée arrêtée de point de vue prédéterminé sur la question des neurosciences. Je sais qu'il y a des détracteurs, il y a des gens qui sont favorables. Mon but, il était plutôt, dans cette conférence, de vous inviter à partager un regard critique, un regard que j'ai déjà porté, effectivement, comme l'a dit Adrien, dans cette publication, et dans d'autres aussi, ce qui figure dans le recueil de données de lecture possible après cette conférence, si ça vous intéresse. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est neurosciences et didactique des mathématiques. Moi-même, je suis didacticien des mathématiques, Adrien l'a précisé, et c'est parce que ce sont des travaux que je suis en capacité de lire, même si je ne suis pas capable de lire tous les travaux en neurosciences, que je me suis intéressé à ceux-là, parce qu'ils concernaient mon champ, et donc du coup, vous savez que les sciences se définissent par des champs de recherche, mais aussi justement par les frontières et les transgressions des frontières, chose toujours très intéressant quand justement des scientifiques de différentes origines arrivent à se comprendre, à échanger, à construire ensemble. Et donc c'est ça que je voudrais un petit peu examiner ce soir avec vous. Alors, bon, ça ne marche pas trop, on partage l'écran là. Ah si, voilà. Donc, en introduction, je voulais dire que une discipline de recherche, et je le dis notamment si vous n'êtes pas familier de ces questions-là ou familière de ces questions-là, ça définit ces objets, ces champs d'objets qu'elle interroge, ses finalités et les méthodes de production des savoirs. Vous m'excusez, j'ai mis beaucoup de textes dans mes diapositives, mais j'ai eu peur quand la conférence est en visio que si la liaison sonore n'était pas très bonne à un moment, chacun, chacune puisse quand même profiter dans le rythme que je serais de soutenir pour avoir terminé à l'heure. Donc, c'est pour ça que vous avez pas mal d'écrits, c'est pour suppléer au cas où l'oral ne passerait pas bien. Ce sera très utile pour les gens qui n'auront pas pu suivre et qui recevront après votre présentation. Merci. Donc, pour dire aussi que les objets de recherche des champs scientifiques ne relèvent pas du tout du sens courant. Ils sont construits par les chercheurs et les chercheuses qui se sont globalement, globalement, parce qu'il y a toujours des tensions, vous savez, dans tous les milieux sociaux, y compris chez les chercheurs et les chercheuses, mis d'accord sur la définition des objets étudiés comme sur les critères, les critères qui conduisent justement à ces définitions et donc qui conduisent à se mettre d'accord. Donc, il y a beaucoup de vies humaines et d'échanges humains dans les questions scientifiques. Alors, à propos des neurosciences cognitives et de la didactique des mathématiques qui nous occupent ce soir, les neurosciences, qu'est-ce que c'est ? C'est une science qui étudie, une science au pluriel, pluridisciplinaire comme le nom l'indique, qui étudie le système nerveux à différentes échelles, à la fois dans sa structure et dans son fonctionnement. Alors, les neurosciences cognitives, quant à elles, étudient ces processus neurobiologiques qui sont en lien avec la cognition. Tout ce qui est relatif au savoir, toutes ces formes les plus générales, y compris tout ce qui est affectif, etc. Et les neurosciences y contribuent, ainsi que la neuropsychologie et la psychologie cognitive. Là, vous avez un champ de recherche avec des disciplines, sous-disciplines, voisines, qui, justement, partagent des objets qu'elles définissent chacune à leur manière. La didactique des mathématiques, c'est un champ de recherche aussi qui étudie, elle, les conditions spécifiques d'enseignement et d'apprentissage de savoirs mathématiques avec un point de vue de mathématicien, en fait, sur ces savoirs-là, en lien, bien sûr, avec les institutions qui prennent en charge ce projet social, à la fois de définir les savoirs à transmettre et de transmettre ces savoirs. Alors, vous l'avez compris, par le titre, ce que je vais travailler là avec vous, c'est une question abordée en neurosciences cognitives qui a à voir avec des questions d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques, donc, selon moi, avec la didactique des mathématiques. Alors, cette recherche, donc, a été menée en neurosciences cognitives et l'objectif de cette séance de séminaire est de présenter une analyse de travaux qui ont été conduits dans ce champ à propos de, alors, un tout petit objet mathématique, la comparaison des nombres décimaux. Il n'est pas tout petit en soi, il est très intéressant, vous allez voir, c'est passionnant. Il a l'avantage d'être facilement accessible, comme le disait Adrien, et puis, la recherche en question porte précisément sur la comparaison des nombres décimaux, donc, je m'arrêterai juste à cette recherche-là. L'activité mathématique de comparaison des nombres décimaux est enseignée à l'école, ça fait partie, justement, du champ de la didactique des mathématiques, puisque ça fait partie du projet social que d'enseigner la comparaison des nombres décimaux à nos enfants. Elle a fait l'objet, par ailleurs, de recherches en didactique des mathématiques, avant même que cette recherche en neurosciences cognitives a été menée. Il s'agit du coup, pour ce soir, de mettre en regard ces travaux en neurosciences cognitives et les résultats qui avaient été produits antérieurement en didactique. Je les présenterai seulement brièvement. Il n'y a pas besoin d'en savoir grand-chose pour pouvoir réfléchir aux travaux menés en neurosciences cognitives. Alors, la question qui est en arrière-plan, bien sûr, je suis focus sur la comparaison des nombres décimaux, mais bien sûr, il y a une portée plus générale dans mon propos, mais que je ne veux pas généraliser justement parce que je préfère travailler précisément les travaux qui sont produits et proposés pour les analyser et justement tirer des leçons de ces travaux. Et cette question qui est en arrière-plan, c'est bien celle de savoir si les travaux scientifiques produits en neurosciences cognitives et en didactique s'interrogent mutuellement, contribuent mutuellement et plus généralement contribuent aussi aux sciences de l'éducation, si des perspectives interdisciplinaires sont envisageables entre ces deux sciences-là et à quelles conditions éventuellement, et puis enfin, si ces travaux peuvent être exploités dans l'enseignement, on parle aujourd'hui de neuroenseignement, on parlait, mais je crois qu'on n'en parle plus déjà au Québec de neurodidactique, donc vous voyez, il y a vraiment des questions importantes. Alors, pourquoi s'intéresser à la comparaison des nombres décimaux ? J'aurais pu vous montrer d'énormes quantités de tableaux qui témoignent des difficultés d'apprentissage de la comparaison des nombres décimaux, mais vu l'heure, je me suis dit que ce n'était pas le moment de vous imposer un tel panorama, pas toujours très gai, parce que les résultats ne sont pas toujours heureux, donc j'ai préféré partager avec vous une bière, comme si on était en train de prendre l'apéritif ensemble, mais ça suffit pour regarder les choses, vous voyez, j'ai photographié là avec mon téléphone cette carte que j'ai eue entre les mains où il s'agissait de pouvoir commander des bières pression avec, excusez-moi pour la publicité, de la Cronenbourg, de la Greenbergen et Blanc ou Ambré, et quand on regarde de plus près, on voit qu'il y avait deux formats pour la pression, soit en 25 cl, soit en 12,5 cl, et puis quand on regarde les prix affichés, on se rend compte et c'est bien logique que si on prend deux fois 12,5 cl de Cronenbourg, on paiera deux fois 1,50 euros, c'est-à-dire 3 euros, ce qui est quand même moins que 2,50 euros, ce qui me semble dans une logique commerciale tout à fait traditionnelle. J'ai été, j'avoue, étonné de voir que pour la Greenbergen, ce n'était pas tout à fait ça puisque deux fois 1,70, ça fait moins que 3,50. De la même manière, j'ai été étonné de voir que pour le même prix de 25 cl de bière, quand on est à 12,5 seulement, c'est moins cher pour la blonde que pour l'embré. Ne me demandez pas s'il y a des raisons commerciales, je ne les imagine pas. D'autres pourraient voir que la Greenbergen ambrée est E, mais bon, moi j'étais focus sur mes nombres décimaux, donc je n'ai pas trop regardé l'accord de l'adjectif. Vous avez remarqué aussi que le 3,50, ça c'est une notation aussi qui peut ne pas vous échapper, mais à l'international, la virgule et le point ont la même fonction. Donc pour vous dire que les enfants ont du mal avec la comparaison des nombres décimaux et les adultes aussi, il en reste. Alors du coup, c'est un sujet important qu'on va aborder ensemble avec une analyse didactique en fait de cette difficulté et je vais vous citer une recherche, la recherche principe sur cette comparaison des nombres décimaux. Donc je vais maintenant vous mettre au travail, j'espère que ce rafraîchissement vous aura conduit à vous mettre en appétit sur les nombres décimaux. Alors, un exemple pour illustrer trois règles implicites qui ont été mises au jour par des chercheurs, je vais vous en parler plus tard. Voici l'exemple que je vous propose. Il s'agit de recopier le plus grand des deux noms, entre 4,8 et 4,45, entre 7,615 et 7,24, entre 4,065 et 4,31. Et je vous propose les réponses de trois élèves fictifs que j'ai appelés, comme tout mathématicien qui se respecte ABC, mais on a humanisé un peu les choses quand même, Ariane, Bachir, Clovis. Et je vous demande de faire l'effort d'admettre que Ariane répond avec une logique qui lui est propre et que ces réponses ne sont pas le fruit du hasard, mais bien une production liée à son état de connaissance sur les nombres décimaux et il en est de même pour Bachir et pour Clovis. Ariane. Elle écrit que 4,45 est plus grand que 4,8, ce qui est faux. Elle écrit aussi que 7,615 est plus grand que 7,24, ce qui cette fois est juste. Elle écrit enfin que 4,065 est plus grand que 4,31, Ah, c'est faux. Donc Ariane a des insuccès, deux échecs, il y aurait beaucoup plus de questions. Il y a des enquêtes qui ont montré que statistiquement, quelqu'un comme Ariane a quand même les chances de répondre comment dire correctement à plus d'une question sur deux. Là, ce n'est pas le cas dans l'exemple que je vous propose. Alors, comment raisonne Ariane ? Vous l'avez peut-être compris rien qu'en m'entendant dire les nombres. 45 est plus grand que 8. 615 est plus grand que 24. 65 est plus grand que 31. Vraisemblablement, Ariane prend la partie décimale, traite la partie décimale comme un entier quand les deux nombres ont la même partie entière. Ce qui est le cas pour les trois exemples que je vous ai donnés là. Et dans les difficultés que rencontrent les élèves à comparer des nombres décimaux, on a constaté que quand les nombres décimaux avaient des parties entières différentes, les élèves ne se trompent pas. Ils se trompent quand les parties entières sont identiques. Alors si on regarde ce que fait Bachir, on se rend compte que Bachir, lui, il ne répond pas comme Ariane. Lui, il pense que 4,8 est plus grand que 4,45 et il a raison. Il pense que 7,24 est plus grand que 7,615. Là, il a tort. Et il pense que 4,31 est plus grand que 4,065 et il a raison. Alors des Bachir, il y en a beaucoup moins dans les classes que des Ariane. On pourrait imaginer que Bachir a regardé sur Ariane et il s'est dit « Oh, Ariane a des mauvaises réponses, je vais répondre le contraire. » Mais en fait, non, il a une logique propre et cette logique propre a été mise au jour par la recherche, justement. il y a des élèves qui, sans doute en écoutant les professeurs parler à Ariane et dire « Mais non, Ariane, tu ne peux pas dire que 4,45 est plus grand que 4,8. 45 sont des centièmes. 8 sont des dixièmes. » Et Bachir, d'entendre la suite « Bah oui, des centièmes, c'est plus petit que des dixièmes » et de référer cette partie décimale à la fraction décimale que ça représente. Et donc, Bachir a compris que plus la partie décimale est longue, plus la fraction est petite et donc il va choisir à chaque fois comme plus grand nombre celui qui est la partie décimale la plus courte. Clovis, lui, répond presque comme Ariane, 4,45, 4,615, mais il répond 4,31 comme étant plus grand que 4,065. Pourquoi ? Parce que, comme la partie décimale commence par 0 et si vous essayez de placer un nombre entre 1 et 1,2, vous pourriez penser à 1,1 et si je vous questionnais entre 1 et 1,1, si vous prenez la partie décimale comme un entier, c'est compliqué parce qu'entre 0 et 1, il n'y a rien et donc du coup, de mettre 4,05 pour mettre entre 4 et 4,1, Clovis a repéré ça que quand ça commence par 0, c'est plus petit que petit et donc du coup, Clovis adapte la règle d'Ariane quand la partie décimale commence par 1 ou plusieurs 0. Alors voilà ces résultats obtenus par des chercheurs par une enquête je vous ai marqué là notamment j'ai pensé aussi au diaporama que je diffuserai et comme je n'ai pas donné les indications dans la diapositive précédente j'ai rédigé les règles que je viens de vous énoncer ces trois règles implicites qui conduisent les élèves à produire ces erreurs que je vous ai montrées là et quand je dis ces erreurs c'est des erreurs mais aussi des réponses justes. Alors cette enquête a été conduite par Catherine Grisvard et François Léonard Catherine Grisvard était une professeure de mathématiques travaillant dans un IRM un site recherche sur l'enseignement des maths et François Léonard un psychologue ils ont produit des articles dans la revue de l'association des profs de mathématiques en 81-83 et dans une revue de psychologie en 1985 pour mener leur travail ils ont interrogé des élèves de la Camille de Nice là où ils étaient répartis quasi uniformément sur les quatre niveaux scolaires CM1, CM2, 6ème, 5ème et puis d'âge d'âge moyen comme on est à cet âge là en CM1, CM2, 6ème et 5ème et ils ont fait passer des questionnaires enfin un questionnaire à ces élèves qui avaient à ordonner des nombres décimaux ils ont plutôt demandé d'ordonner trois nombres décimaux que deux puisque vous avez vu quand on ordonne deux décimaux on peut avec des règles fausses conduire à des résultats justes ce qui est toujours le cas en mathématiques qui est toujours difficile et ils ont montré finalement que ces trois règles suffisent pour interpréter 95% des réponses des élèves j'ai rajouté enfin j'ai dit ces trois règles en fait je devrais rajouter la quatrième qui est quand même la bonne manière de comparer des nombres décimaux donc en comptant la bonne manière de comparer décimaux et ces trois règles on a plus de 95% des réponses des élèves qui sont interprétées et donc ils en déduisent que les erreurs ne sont pas dues au hasard pour ça aujourd'hui c'est assez banal de le dire à l'époque c'était plus original les erreurs ne sont donc pas dues au hasard elles correspondent à une organisation cognitive à une certaine compréhension des nombres décimaux et puis ils en tirent des perspectives pour la recherche et aussi pour l'enseignement pour la recherche ils disent que maintenant il faut conduire des recherches sur la présentation c'est intéressant ça veut dire l'enseignement la présentation des nombres décimaux le problème de la mise en place à l'école élémentaire de ces règles fausses pour essayer d'en comprendre les raisons et d'en enrayer leur installation c'est des psychologues didacticiens qui pensent que si les élèves se construisent des idées fausses c'est que sans doute l'école y a à voir peut-être elle y contribue à son insu et puis pour l'enseignement évidemment d'essayer d'enrayer l'installation voire d'y remédier alors j'en viens maintenant à cette recherche en neurosciences cognitives que je vais vous présenter aussi par étapes c'est moins facile à suivre que la recherche sur les nombres décimaux que je viens de vous présenter les chercheurs qui ont produit cette recherche Grégoire Bosse Olivier Houdet sont des chercheurs de l'université Margot Roel et Arnaud Villarouge participent au même laboratoire et pareil ils ont produit à partir de cette recherche différents articles dans des revues scientifiques alors leur problématique générale c'est de mettre en évidence un biais à quelque chose qui ne va pas en psychologie c'est comme ça qu'on appelle ça un raisonnement par exemple qui conduit à des erreurs un biais visuospatial qu'il y aurait à inhiber dans la comparaison des nombres décimaux et ce biais proviendrait d'un recyclage neuronal je vais vous en dire quelques mots recyclage des neurones pardon neuronales qui concernent les neurones impliqués dans la perception des longueurs ces neurones impliqués dans la perception des longueurs seraient recyclés je vais vous en parler un petit peu du recyclage aussi pour percevoir les nombres pour comprendre les nombres pour appréhender les nombres alors comment ils s'y sont pris ils ont interrogé des personnes qui savent comparer des nombres décimaux une centaine la moitié des élèves d'une douzaine d'années c'est un âge à partir duquel il y a beaucoup moins d'erreurs sur la comparaison des nombres décimaux et puis l'autre moitié des étudiants parisiens d'âge moyen une vingtaine d'années on peut imaginer que ce soit leurs étudiants de psychologie de deuxième année qu'ils ont interrogé alors la méthode de recherche c'est une enquête par questionnaire avec une méthode expérimentale c'est-à-dire qu'il y avait une comparaison entre groupe test et groupe témoin je vais vous en parler mais je voudrais revenir d'abord sur la problématique d'abord vous présenter le triple code qu'on voit à Stanislas de Han et le recyclage neuronal alors je vous ai mis une image qui peut être trompeuse donc je vais en dire quelques mots Stanislas de Han est connu pour son triple code nationalement et internationalement ce triple code c'est d'avoir pensé qu'il y a trois manières de représenter trois lieux de représentation des quantités des nombres un lieu pour lequel les quantités sont des quantités approximatives un lieu pour lequel les nombres sont codés symboliquement ce qu'il appelle le code arabe ce que j'ai mis à droite et puis enfin ce qu'il a mis à droite excusez-moi et puis un lieu où il s'agit plutôt d'un code verbal donc c'est la langue qui est impliquée et la force de sa proposition c'est que par imagerie cérébrale il a montré qu'il y avait des zones dans le cerveau avec des lieux qui se répartissent avec justement ce codage en fait ces trois codes des nombres les quantités le code verbal et le code symbolique diable je vais développer un petit peu un petit peu plus précisément avec les mots de Stanislas Dehaene je vais le citer pour le code des quantités Stanislas Dehaene écrit dans un article que je vous ai soumis dans la liste lorsque nous observons un ensemble d'objets et évaluons leur nombre une chaîne de zone corticale depuis le cortex visuel primaire jusqu'au cortex intrapariétal est impliqué dans l'extraction progressive du nombre et l'exclusion des paramètres non pertinents tels que la taille des objets leur forme ou leur position c'est ça le code des quantités alors méfiez-vous parce que le code ou la représentation c'est à la fois quelque chose qui semble être extérieur à l'humain c'est une représentation graphique par exemple et là il s'agit bien de quelque chose de neuronal de cérébral le code verbal quand nous voyons un nombre écrit comme 15 d'autres régions appartenant au système langagier de l'hémisphère gauche sont impliqués dans le décodage orthographique lexical et phonologique du mot ce n'est qu'après que le mot a été identifié au sein de ce système alphabétique appris qu'il peut être associé à une quantité spécifique au sein du cortex intrapariétal code arabe de même lorsque nous voyons une écriture arabe comme 15 écrit 1-5 d'autres aires visuelles décodent son contenu chiffré avant de lui faire correspondre la quantité correspondante et donc l'hypothèse fondamentale de Saint-Esses-Devall soutenue par des imageries cérébrales c'est qu'il y a communication entre ces trois aires cérébrales pour traiter des nombres et des quantités alors ce que j'ai souligné tout à l'heure dans la problématique c'est qu'il y avait un recyclage neuronal les neurones programmés pour lire déceler percevoir des longueurs et puis des neurones dédiés au nom alors qu'est-ce que c'est le recyclage neuronal c'est justement l'explication du passage de capacités innées réduites à des capacités plus élaborées acquises acquises par la transmission culturelle par la famille par l'école par la société Stanislas de Haan écrit la représentation symbolique des quantités par des chiffres arabes 1, 2, 3 etc. représente une invention relativement récente dans l'histoire de l'humanité le cerveau ne possède donc pas de manière innée une région dont la fonction est de réaliser des calculs exacts à l'aide des symboles mathématiques plusieurs recherches menées auprès d'adultes montrent ainsi que lors de la réalisation de calculs complexes avec des nombres écrits en chiffres arabes la région associée au sens du nombre demeure activée cela laisse entendre que cette région du cerveau le sillon intrapariétal s'est recyclée pour répondre au symbole des chiffres même les mathématiques de très haut niveau nous le dit Stanislas Dohan chez les mathématiciens professionnels reposent toujours sur le même circuit cérébral donc vous voyez il y a cette idée là que des neurones c'est l'hypothèse de la recherche que je vais vous présenter que des neurones dédiés à l'appréhension à la perception des longueurs soient recyclés pour justement percevoir la grandeur des noms alors je reprends j'en ai terminé de mon introduction sur le triple code et le recyclage neuronal et j'en reviens à la recherche menée justement par mes collègues neuroscientifiques plutôt en neurosciences cognitives leurs travaux sont largement inscrits en psychologie il y a des résultats antérieurs et des questions nouvelles comme toujours dans les recherches il revisite l'épreuve des jetons de Piaget je ne sais pas si vous connaissez cette épreuve des jetons il s'agit de demander à un enfant à qui on présente une ligne de jetons blanc je crois que j'en ai une huit on lui donne des jetons disons gris et on lui dit ben mets-en pareil et les enfants en général très jeunes 3, 4, 5 ans mettent des jetons les uns en face des autres jusqu'à avoir une bonne correspondance entre les blancs et les gris et s'arrête quand la correspondance est terminée l'expérimentateur enlève alors les jetons gris restants et puis dans un dialogue avec l'enfant écarte les jetons gris et demande à l'enfant si maintenant il y a toujours pareil de jetons blancs et de jetons gris ou s'il y a plus de jetons blancs ou plus de jetons gris jusqu'à un certain âge les élèves répondent les enfants répondent qu'il y a plus de jetons gris c'est pas seulement pour faire plaisir à l'adulte qui a espacé les jetons il y a beaucoup de quand on lit Piaget on voit qu'il y a énormément d'interactions verbales qui montrent qu'il y a vraiment une certitude chez l'enfant qu'il y a plus de jetons gris parce qu'ils sont plus espacés Piaget parle de conservation de la quantité et il dit finalement quand il y a encore association entre l'espace occupé par la quantité et la quantité alors on ne peut pas parler de connaissances numériques il y a des enfants qui comptent qui comptent jusqu'à 8 pour les blancs jusqu'à 8 pour les gris et qui soutiennent bien qu'il y en ait 8 pour les gris et 8 pour les blancs qu'il y en a plus de gris que de blancs d'autres élèves trichent ils vont compter 7 pour le 7ème gris et ils vont dire 9 pour le 8ème gris parce qu'ils ont déjà compris que quand les nombres sont identiques il y a quand même des chances qu'il y en ait autant ce que nous disent les chercheurs là c'est que finalement il y a peut-être une confusion entre longueur et nombre issu justement de ce chevauchement neuronal alors c'est ça qu'ils vont essayer de mettre un petit peu à l'épreuve et pour le mettre à l'épreuve ils vont travailler parce que je vous ai dit que c'était à inhiber la question de l'inhibition alors j'aimerais bien vous dire quelques mots de la mise en évidence expérimentale de l'inhibition je prends une expérience qui est une des premières expériences princeps pour mettre en évidence de manière expérimentale la question de l'inhibition je vous ai mis deux lignes de lettres à chaque fois composées d'une lettre rouge et d'une lettre verte et on va imaginer que la lettre qu'il faut lire c'est la lettre qui est écrite en vert mais il ne faut pas lire la lettre qui est écrite en rouge je vais le faire moi comme ça vous allez voir premier couple AF mais je ne dois pas le lire en fait parce que le A est en rouge il faut que je lise seulement le F donc je vais lire F M F ça va ? je n'ai pas lu les lettres en rouge je ne lis que les lettres en vert et puis dans la deuxième ligne je dois lire P A F alors quelle différence il y a entre la première ligne et la deuxième ligne dans la deuxième ligne vous devez repérer que la lettre qu'il faut lire est celle qu'il a fallu ne pas lire juste avant et Stroop qui a mis cette chose-là en évidence cette inhibition en évidence il a repéré que quand on demande à des adultes de lire comme ça vous avez vu moi j'ai eu aucune difficulté j'ai tout de suite lu F M F P A F si on chronomètre il va y avoir des différences significatives de temps de réponse à la tâche entre la première ligne et la deuxième ligne la deuxième ligne va demander un petit peu plus de temps et va faire commettre un petit peu plus d'erreurs alors un petit peu certes mais de manière significative pourquoi parce que justement il a fallu lire la lettre qu'il ne fallait pas lire juste avant donc il y a un avorçage négatif c'est l'idée de de la mise en évidence de l'inhibition par la méthode expérimentale donc on a ces plusieurs lettres donc qui sont écrites je l'ai rédigé là pour ceux qui auront le diaporama ces deux séries de lettres qui sont écrites et présentées et il faut lire celle qui est en vert et puis on voit que la performance est altérée quand il faut lire la lettre qu'il ne fallait pas lire juste avant ça c'est quelque chose d'important je vais y revenir dans la méthode expérimentale de la recherche qui nous préoccupe on n'est toujours pas là encore au nombre décimaux alors j'y viens c'est quoi leur hypothèse à ces chercheurs à propos des nombres décimaux c'est que il y a des erreurs quand on compare les nombres décimaux je vous en ai parlé tout à l'heure par exemple de dire que 0,6 est inférieur à 0,131 donc il y a des difficultés pour ces chercheurs et leur hypothèse n'est pas du tout celle que je vous ai présenté tout à l'heure leur hypothèse est que pour comparer deux nombres décimaux correctement il faut inhiber l'intuition qui est un biais selon laquelle le nombre le plus grand est celui dont la partie décimale est la plus longue alors j'insiste bien parce que tout à l'heure je vous ai parlé de la valeur je vous ai dit 131 est plus grand que 6 et c'est pour ça que les enfants se trompent là ce n'est pas une question de valeur c'est une question de longueur c'est parce que l'écriture à droite 0,131 est plus longue que celle qui est à gauche 0,6 que on aurait tendance à penser que 0,131 est plus grand que 0,6 et vous voyez qu'il y a trois choses là en jeu il y a la valeur de la partie décimale le nombre de chiffres de la partie décimale et la longueur de la partie décimale ici ce dont traite les chercheurs c'est important que vous le compreniez c'est bien de la longueur et donc ils vont mettre en place un dispositif analogue à celui que je vous ai montré juste au-dessus pour mettre en évidence l'inhibition de la longueur quand on compare des nombres décimaux voilà leur méthode expérimentale et je vais vous indiquer les résultats qu'ils obtiennent dans la première image c'est un petit temps d'attente de 500 millisecondes dans la deuxième image il y a deux amorçages deux premières tâches différentes prenons la tâche dite contrôle qui ferait partie du groupe contrôle je vous demande de comparer 0,981 avec 0,444 il n'y a pas de différence de longueur de partie décimale et donc il n'y a pas d'amorçage négatif comme pour la première ligne rouge-vert où je ne vous avais pas demandé de lire en vert des lettres que je vous avais demandé de ne pas lire en rouge et après une petite pause de 500 millisecondes et je vous demande de comparer deux longueurs dans la partie expérimentale dans la partie test les deux nombres à comparer par exemple 0,9 et 0,476 vous voyez ils n'ont pas la même longueur 0,476 est plus long que 0,9 mais si vous savez comparer les nombres décimaux vous allez répondre bien que 0,476 soit plus long qu'il est plus petit que 0,9 et donc vous aurez eu à inhiber la comparaison de longueur pour répondre correctement et parce que vous aurez eu à l'inhiber vous allez avoir une performance altérée quand vous aurez comparé les deux longueurs ça va ? c'est ça l'hypothèse des chercheurs c'est qu'il va y avoir si tout se passe comme ils le pensent altération de la performance dans la comparaison des longueurs des segments après avoir comparé des nombres décimaux soit en version contrôle soit en version test vous allez me dire oui il y a aussi une autre possibilité c'est qu'il y ait et plus de chiffres et qu'ils soient plus grands de fait d'ailleurs ils le disent dans leur article la troisième possibilité c'est que le plus grand est la partie décimale la plus longue alors si vous avez bien compris à quoi ont été soumis ces enfants de classe de 5ème à peu près et ces étudiants de psychologie d'une vingtaine d'années qui savaient tous et toutes comparer des nombres décimaux voyons s'il y a une différence dans les temps de réponse pour la comparaison des longueurs alors dans les conditions expérimentales par exemple quand il y avait à comparer 0,131 par rapport à 0,6 avec 131 qui est plus long 0,131 qui est plus long que 0,6 il y a eu 24 questions analogues posées et vous avez en termes de performance je vous ai mis ici le temps de réaction et le pourcentage de réussite vous avez un temps de réaction qui est de 1193 millisecondes et un pourcentage de réussite qui est de 94,5% pour l'épreuve contrôle quand c'est 0,612 contre 0,157 même longueur là vous avez un temps de réaction qui est plus court et puis un pourcentage de réussite qui est plus élevé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que même pour des gens comme vous et moi qui savent comparer les nombres décimaux le temps de réaction est plus court et le pourcentage de réussite est plus élevé quand les parties décimales ont la même longueur quand les nombres ont la même longueur si on regarde maintenant l'effet sur la comparaison des segments vous vous rendez compte que le temps de réaction pour comparer deux segments dans l'épreuve expérimentale c'est-à-dire quand il y a justement à répondre contrairement à la longueur des parties décimales on est avec 828 millisecondes alors qu'on est seulement à 802 millisecondes vous allez me dire c'est pas grand chose oui mais c'est significativement différent statistiquement et c'est ça qui conduit les chercheurs à dire puisque c'est altéré 828 millisecondes contre seulement 802 millisecondes de manière statistiquement significative c'est bien que quelque chose s'est passé qui a gêné la comparaison des longueurs de segments et donc puisque ça a gêné la comparaison des longueurs de segments c'est que peut-être il y avait de la comparaison de longueur au moment où on a comparé les nombres décides il en est de même pour le pourcentage de réussite ah non pas tout à fait puisque là vous avez 99% de réussite contre 98,7% de réussite bon vous allez me dire c'est presque pareil oui enfin 828 millisecondes et 802 millisecondes c'est presque pareil aussi donc il va falloir travailler un petit peu plus cette question là en fait ce qu'ils ont fait je vais vous le montrer plus tard c'est qu'ils ont fabriqué un indicateur qui combine les deux indications à la fois du temps de réaction et du pourcentage de réussite en un seul et du coup ce sera favorable à leur hypothèse parce que là on a le temps de réaction qui est favorable et le pourcentage de réussite qui est un peu défavorable alors vous allez me dire oui mais qu'est-ce qu'il en est de la version avec la version complémentaire avec le fait que quand la partie décimale est la plus longue le nombre est le plus grand parce que là au contraire ça devrait aider à la comparaison des longueurs mais dans l'article enfin dans les articles tous ceux que j'ai lus qui portent sur cette question là il n'y a pas de résultat indiqué c'est un peu gênant parce que j'ai été mis en appétit mais bon je me suis dit je vais quand même continuer la lecture alors qu'est-ce qu'ils concluent les chercheurs ils concluent que un la comparaison des décimaux est plus difficile en condition expérimentale et que deux la comparaison des longueurs est altérée en condition expérimentale on a un temps de réaction plus long et un pourcentage de réussite analogue en fait c'est pas tout à fait comme ça qu'ils l'ont fait je vais vous expliquer tout à l'heure et ils ont conclu qu'il y a donc un amorçage négatif en condition expérimentale et ils déduisent parce qu'il y a un amorçage négatif en condition expérimentale que pendant l'épreuve d'amorçage il y a une comparaison des longueurs à inhiber comparaison des longueurs qui est comparaison des nombres décimaux qu'est-ce qu'ils en tirent donc comme conséquence c'est ce que je viens de vous le dire preuve de l'existence d'un biais visio-spatial dans la comparaison des nombres avec une origine du biais qui est raccrochée à l'hypothèse neuroscientifique d'un chevauchement neuronal dans le recyclage c'est-à-dire ces neurones de perception de la longueur qui seraient recyclés pour percevoir la grandeur des nombres ils évoquent ce biais déjà montré pour le nombre entier et ils font référence à l'expérience de Piaget je pense que Piaget ne savait pas comment ses travaux seraient interprétés de la sorte et qu'il le serait aujourd'hui pour les nombres décimaux et pour l'enseignement dans l'article je vous ai donné accès je vous l'ai mis en lien ils expliquent que les professeurs doivent être informés de ce biais visuospatial mis au jour par leur recherche parce qu'il ne faudrait pas que les professeurs interprètent à tort les erreurs commises par des élèves qui ont à comparer des nombres décimaux les élèves pourraient je les cite avoir compris la règle à appliquer mais se tromper à cause de leur difficulté à inhiber la comparaison des longueurs les interventions basées entièrement sur l'apprentissage des mathématiques pourraient alors ne pas suffire on pourrait aussi proposer c'est ce qu'ils évoquent une intervention méta-exécutive en deux temps c'est-à-dire une alarme disant attention quand tu compares des nombres décimaux il y a un piège c'est de la longueur et aider à l'inhibition c'est-à-dire activer le bloqueur de piège alors ce que j'aimerais dans cette troisième et dernière partie de mon intervention c'est justement proposer des analyses critiques et comme je l'ai suggéré dans le titre dire attention d'abord la logique et la preuve à propos de l'amorçage négatif ce que montre Stroop c'est que s'il y a amorçage négatif alors il y a une altération de la performance si une compétence doit être successivement inhibée puis appliquée alors l'application est altérée quand elle est postérieure à l'inhibition là qu'est-ce que les chercheurs ont prouvé réfléchissons-y ils ont prouvé qu'il y a un biais visuospatial sur la longueur ou est-ce qu'ils ont prouvé qu'il y a un biais conceptuel sur le nombre on ne sait pas trop parce que deux causes différentes peuvent avoir les mêmes effets nous ce qu'on a perçu c'est que si on leur fait confiance sur la question du temps de réaction et du pourcentage de réussite c'est qu'il y avait une altération mais à quoi est due cette altération pour eux l'hypothèse c'est qu'il y a une comparaison de longueur mais peut-être que justement même en admettant l'idée du recyclage neuronal peut-être que de comparer des valeurs c'est associé à comparer des grandeurs des longueurs quand on dit qu'un nombre est plus grand est-ce qu'il y a de la taille derrière ça ou est-ce que c'est que de la valeur numérique ensuite je m'interroge sur le choix des nombres décimaux parce que en fait cette question-là de chourochement de Rodal et de lien entre longueur et valeur des nombres est quelque chose qui dépasse le cas des nombres décimaux d'autres chercheurs dont Alain Viarouge qui a participé à l'enquête travaillent à cette question parce que si l'objectif est de prouver qu'il y a un biais visio-spatial où la longueur de l'écriture du nombre et peu importe qu'il soit décimal soit assimilé à la valeur du nombre alors je me demande pourquoi ne pas avoir examiné l'effet du biais supposé sur des nombres déjà différents de ces nombres décimaux où il y a justement ce problème de valeur de la partie décimale ou de nombre de chiffres de la partie décimale par exemple sur les entiers on peut très bien comparer en écriture dans le chiffre romain 8 et 10 8 a plus de chiffres 8 est plus long que 10 qui s'écrit avec un seul chiffre et donc vous avez là une comparaison de longueur d'écriture et une comparaison de valeur de nombre qui est propice à justement détecter cette forme de contradiction entre longueur et valeur de la même manière sur les fractions si on vous demande de comparer 1 32ème et 1 sur 423 bien sûr c'est plus long 423 que 32 et puis dans l'écriture fractionnaire si on la présentait sous une forme de belles fractions comme on les présente à l'école il y aurait bien sûr plus long à 1 sur 423 qui est plus petit parce que le dénominateur est plus grand alors si on veut vraiment travailler sur la question des nombres décimaux il faut savoir de quoi on parle sur quoi on travaille c'est-à-dire il faut séparer méthodologiquement les questions qui sont relatives à la longueur au nombre des décimales et à la valeur or là avec le choix qu'ils ont fait il y a confusion complète entre longueur nombre de décimales et valeur justement pourquoi ils n'ont pas travaillé réellement sur la longueur des nombres indépendamment du nombre de décimales en jouant par exemple sur la taille des caractères si on écrit 0,62 et 0,711 comme je viens de le faire à mon écran en jouant sur les polices de caractères c'est possible de faire plus long avec une valeur plus petite et moins de chiffres pourquoi ils n'ont pas travaillé à partie entière pourquoi pardon ils ont travaillé à partie entière égale ça c'est une question qui m'a troublé ils ont travaillé toujours à partie entière égale or on sait en didactique des mathématiques que quand les parties entières sont différentes il n'y a pas d'erreur du côté des élèves donc je me suis dit peut-être que c'est la valeur du nombre qui prime sur la longueur parce que si on devait comparer 1,62 et 0,711 est-ce qu'il y aurait une erreur de la part des élèves est-ce qu'il y aurait à inhiber quelque chose alors il y aurait à inhiber de la longueur s'il y avait de la longueur impliquée et je me suis dit mais s'ils voulaient vraiment écarter la valeur au profit de la longueur sans doute aurait-il dû choisir des parties entières différentes pour montrer que l'argument cognitif des didactiens des mathématiques qui pensent plutôt valeur que longueur n'était pas valable ça aurait écarté une source permettant d'obtenir le même résultat dans leur comparaison par exemple entre 0,131 et 0,6 pourquoi ils ont négligé dans leur article que la valeur du nombre représenté par la partie décimale puisse influencer la comparaison quand même 131 par rapport à 6 pas une fois dans l'article ils évoquent le fait que 131 soit plus fort que 6 comment ils ont pu faire ça moi je suis très étonné alors après je vous avoue que comme j'ai l'habitude de lire des textes scientifiques j'ai une interprétation ils ont pu le faire et ça a pu être publié dans une revue scientifique parce que les chercheurs de renom publient dans des revues anglophones et que les anglo-saxons ne traitent pas du tout verbalement comme nous les nombres décimaux je vais le dire en français mais en anglais on lirait 0,131 entre 0,6 pour un anglo-saxon ça ne viendrait pas à l'idée de penser 131 quand il voit 1,3,1 vous savez bien que les anglo-saxons désignent les nombres quand ils ne sont pas justement représentants de valeur avec des chiffres un par un que ce soit des numéros de chambre d'hôtel des numéros de téléphone etc et c'est comme ça que je pense des relecteurs de ces revues ont pu laisser passer le fait qu'il y a un silence important alors même qu'il y avait des travaux antérieurs en psychologie sur cette question après quand même même si on les suit jusque là j'ai été troublé par le fait qu'ils n'ont pas testé des conditions portant sur les longueurs sans porter sur les valeurs par exemple si vous écrivez 0,00003 avec beaucoup de 0 vous avez beaucoup plus long et plus petit que 0,6 c'était pas la peine de jouer en même temps sur la valeur ils auraient pu faire longueur plus grande et valeur plus petite directement bon après je continue de m'interroger sur mais pourquoi il n'y a pas les résultats sur les conditions complémentaires conditions qui si les valeurs étaient défavorables auraient peut-être gêné l'interprétation moi je ne sais pas finalement si le temps de réaction était plus court ou plus long et si le pourcentage de réussite était inférieur ou supérieur si je suis leur hypothèse le temps de réaction aurait dû être plus court et le pourcentage de réussite plus élevé plus élevé même que quand il y a le même nombre de chiffres après la virgule après en termes d'inhibition il se trouve que j'avais mené un travail de recherche qui portait sur autre chose j'étais pas du tout sur ces questions là à l'époque mais qui déjà interrogeait la comparaison des nombres décimaux avec le nombre de décimaux moi je ne le traitais pas en termes de longueur et j'avais proposé à des gens des élèves et des adultes j'ai fait comme eux de comparer des nombres décimaux à 0,56 donc vous avez 0,56 qui était le nombre fixe et puis des nombres décimaux qui s'affichaient là par exemple en vert c'était 3,23 et on devait cliquer à droite pour dire plus grand et cliquer à gauche pour dire plus petit alors ce que je voulais vous montrer c'est que parmi tous les nombres qui s'affichent à l'écran il y en avait une centaine j'en ai tenu quelques-uns qui sont intéressants parce que c'est que des nombres qui ont pour partie entière 0 et puis c'est des nombres qui sont tous plus grands que 0,56 et donc si je suis la logique de l'inhibition de la longueur je vais avoir quand même des cas de figure un peu différents parce que vous voyez 0,64 0,72 0,87 il y a la même longueur et puis pour 0,784 et 0,8 il y a des longueurs différentes alors qu'est-ce que j'observe moi comme temps de réaction j'observe une différence entre les nombres qui ont la même longueur et les nombres qui n'ont pas la même longueur regardez pour 0,64 0,72 0,87 ah ben non j'ai pas le même temps de réaction j'ai un temps de réaction qui décroît qui décroît plus le nombre s'éloigne de 0,56 et ça c'est quelque chose qui a été montré sur les entiers c'est plus facile de comparer deux nombres quand ils sont très différents l'un de l'autre quand ils sont plus proches plus les nombres sont écartés plus c'est facile de savoir quel est le plus grand des deux si je regarde 0,784 que j'ai à comparer à 0,56 vous êtes d'accord avec moi que c'est une inhibition là c'est la partie justement qui n'ont pas testé celle où il y a plus de chiffres et justement c'est plus grand moi je me dis ça devrait être plus court puisque c'est plus long et ça va vers le plus grand ben non 10,4 c'est plus que 9,6 c'est plus aussi que 9,4 associé à 0,87 et 0,8 0,8 qui est plus grand que 0,56 alors que justement il n'y a que un chiffre après la virgule autrement dit que si je le prends dans leur terme la longueur de la partie décimale est plus faible ben là je suis avec une inhibition donc je devrais avoir plus que quand il y a deux chiffres or 9,9 si c'est plus grand que 9,6 c'est plus petit que 10,1 donc vous voyez il y a une vraie question là-dessus je ne sais pas trop finalement comment interpréter le fait qu'on ait un silence sur le cas où la partie décimale la plus longue correspond au nombre le plus grand alors je vous avais promis que je vous dirais comment ils ont réglé le problème du taux de réussite et du pourcentage pardon du temps de réaction et du pourcentage de réussite donc ils ont créé un indicateur synthétique qui est le quotient entre les deux qui s'appelle score d'efficacité inverse parce que justement on a mis au dénominateur le pourcentage de réussite et au numérateur le temps de réaction et il a été utilisé pour valider leur hypothèse c'est cet indicateur-là qui a été choisi et pas la comparaison des deux comme je vous l'ai montré dans le tableau alors du point de vue statistique c'est correct du point de vue psychologique c'est correct aussi j'ai lu des articles sur ce score d'efficacité inverse et toutes les conditions pour utiliser le score d'efficacité inverse sont respectées mais ces chercheurs ont quand même déduit de leur recherche des conclusions sur l'enseignement sur l'éducation et je me suis demandé comment un professeur ou une professeure peut-être il y en a parmi vous perçoivent ce score d'efficacité inverse percevraient ce score d'efficacité inverse s'ils avaient chronométré leurs élèves dans leur temps de réponse et j'ai imaginé par exemple que le temps de réaction soit de 2000 millisecondes et que l'élève produise 100% de réponses exactes en tant que professeur je me dirais l'élève sait réaliser la tâche il a donc appris les savoirs que je voulais lui transmettre pour un élève pour un élève qui mettrait 1800 millisecondes à réaliser la tâche et avec un pourcentage de réussite de 90% le score d'efficacité inverse ce serait de 2000 c'est-à-dire exactement le même que celui de tout à l'heure qu'est-ce que penserait le professeur ? un peu plus rapide quelques erreurs peut-être un peu trop rapide avec un peu d'inattention je prends le troisième cas un temps de réaction de 1200 millisecondes avec un pourcentage de réussite de 60% même score d'efficacité inverse des erreurs nombreuses des réponses rapides sans doute le professeur conclurait que l'élève n'a pas appris et du coup je me dis comment dans une recherche en éducation utiliser un outil méthodologique qui rend mal compte de ce qu'on attend d'une interprétation en éducation pourtant vraiment sur le plan de la psycho c'est-à-dire du raisonnement des gens qui savent et pas des gens qui apprennent il n'y a rien à dire le score d'efficacité inverse doit être utilisé alors que le pourcentage de réussite est supérieur à 98,5% c'est le cas dans leur travail enfin c'est le lien avec l'enseignement qui m'a interrogé les chercheurs et la chercheuse tirent des perspectives pour l'enseignement mais si on y réfléchit leur recherche ne porte pas du tout sur l'apprentissage elle porte précisément sur comment on sait quand on a déjà appris donc on a des chercheurs et des chercheuses qui tirent des perspectives pour l'enseignement en évoquant des erreurs d'élèves mais dans leur recherche personne ne se trompe il n'y a que des différences de performance parmi des gens qui savent et qui se trompent parce que la tâche est plus ou moins difficile et c'est toujours comme ça en psychologie quand on travaille sur les savoirs on travaille sur des gens qui savent pas des gens qui se trompent il faut que l'erreur soit une erreur liée à la difficulté de la tâche pas au sens pédagogique du terme au sens psychologique du terme j'ai même trouvé un article où l'un des auteurs écrit en référence à ce travail améliorer les compétences en mathématiques nécessite clairement des réponses pédagogiques informées par les connaissances les plus actuelles sur le développement de la cognition un enseignement explicite de métacompétences attention contrôle de soi pensée critique régulation émotionnelle clé de la réussite dans notre système éducatif l'enseignement explicite de ces implicites de l'apprentissage c'est exactement ce que je vous ai expliqué quand je vous ai dit bloqueur de pièges détection de pièges l'enseignement explicite de ces implicites de l'apprentissage est le gage d'un système éducatif plus équitable où tous les élèves peuvent développer des compétences disciplinaires indépendamment du milieu social dont ils sont issus bon là je vous avoue que j'ai j'ai vu aucune mention de l'origine sociale ni des élèves ni des adultes en question mais peut-être le lyrisme de l'auteur l'a emporté compte tenu de cette question qui est fondamentale de l'équité de notre système éducatif alors en conclusion puisque l'heure approche de la fin ce lien entre neurosciences cognitives et didactiques la question que je me pose la première question que je me pose c'est comment le savoir ici mathématique mais ça pourrait être en français en histoire géographie ce que vous voulez est engagé dans les travaux des chercheurs en neurosciences cognitives comment la question de l'enseignement et de l'apprentissage scolaire est plus en charge ou pas dans les travaux alors il y a des chercheurs en sciences cognitives et en neurosciences que je connais qui prennent au sérieux cette question des savoirs qui prennent au sérieux la question de l'enseignement et de l'apprentissage et heureusement et d'ailleurs il y a des didacticiens et didacticiennes qui travaillent avec ces gens-là je m'interroge aussi sur vous l'avez compris à travers ce travail sur ce qui fait preuve en éducation ce qui fait preuve en recherche je vous l'ai rappelé tout au début de mon intervention c'est un accord entre les chercheurs du même champ ce qui fait preuve en éducation le conseil scientifique de l'éducation nationale actuellement promeut l'evidence-based education c'est-à-dire l'enseignement à partir des preuves scientifiques comme une voie pour aider les pratiques à progresser j'allais dire même les bonnes pratiques pédagogiques l'analyse que je viens de faire devant vous invite quand même à la prudence la méthode ne fait pas nécessairement la validité pour l'enseignement j'ai écrit validité didactique au sens de la transmission des savoirs enfin en ce qui concerne les recommandations des chercheurs aux professionnels je me rappelle la première recherche en didactique des mathématiques menée par un psychologue et une professeure de mathématiques qui travaillait dans un IRM rappelez-vous c'était comment faire pour et notamment ça s'adressait à des professeurs là ici on a des recommandations souvent qui sont faites aux enseignants à partir de recherches qui n'ont fait l'objet d'aucune expérimentation dans les classes pour rendre compte par des méthodes rigoureuses de leurs effets sur les apprentissages en fonction des contextes en fonction des publics scolaires en fonction des pratiques d'enseignement des professeurs donc dans sa diffusion au monde professionnel les résultats des recherches je le remarque notamment actuellement dans le champ des neurosciences cognitives sont communiqués avec une portée qui est bien souvent bien plus générale que celle des apports scientifiques réels voilà donc la recherche que je voulais vous présenter et si vous êtes partant pour discuter sur cette présentation je suis à votre écoute merci 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 donc là je pense qu'on n'a pas été perdu même les non-mateux parce que le nombre décimo on a quand même fréquenté voilà donc on a commencé à avoir une seule question pour l'instant je donc je vais un peu laisser il y a des petits applaudissements qui commencent ce qui est parce qu'effectivement en général quand on est en présence on applaudit et là hélas à distance on n'entend aucun bruit mais voilà donc c'est pas grave c'est un lieu de réflexion c'est pas un lieu de spectacle voilà donc on va chacun son tour prendre un peu poser des questions ou reprendre il y en a il y en a une pour l'instant que je peux reprendre qui parle du du recyclage neuronal démontré également pour la lecture l'écriture est-il à remettre en question au regard de vos questionnements comme vous l'avez compris oui j'essaye d'être un scientifique qui regarde dans mon champ à l'aune des connaissances qui sont les miennes je ne suis pas ni neurologue ni neuroscientifique donc là il se trouve que sur cette question du recyclage neuronal je pense qu'effectivement le cerveau évolue et le cerveau évolue avec l'apprentissage je n'ai aucune réponse à apporter sur la question de la lecture et de l'écriture peut-être une mise en garde suivant les auteurs même parfois les mêmes quand on les lit cette histoire de recyclage neuronal de plasticité cérébrale conduit certains auteurs à dire ça me semble assez juste que par l'éducation on transforme son cerveau je pense que je n'ai pas la même chose dans ma tête qu'un pianiste virtuose ou un violoniste virtuose au tenu de ce que je suis capable de faire comme horreur avec un instrument et un archet et donc du coup sans doute nos activités nous façonnent voyez ce que je veux dire comme des athlètes ont des corps qui sont façonnés par l'exercice physique qu'ils astreignent ça c'est une chose donc par l'apprentissage on modifierait notre cerveau je ne sais pas si c'est très important qu'on modifie comme ça peu importe après vous en avez d'autres ce qui m'étonne c'est que c'est parfois les mêmes qui disent ah mais attention il faut adapter l'enseignement à la configuration de notre cerveau il y a des choses que notre cerveau est plus ou moins capable de faire et donc il faut avoir des exigences qui soient relatives aux capacités cérébrales des enfants des élèves et du coup elle me dit il faudrait choisir parce que soit notre cerveau nous limite soit au contraire c'est notre développement qui modèle notre cerveau j'ai du mal à avoir les deux en même temps donc vous voyez sur cette question de la lecture et de l'écriture je ne sais pas pour quelle raison vous posiez cette question mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'important là je pense que de savoir lire de savoir lire en comprenant ce qu'on lit en faisant des hypothèses en relativisant etc ça fait travailler notre tête sans doute et pas seulement vous savez qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent aussi que tout ce qui est de l'ordre de la pensée des émotions n'est pas localisé dans le cerveau mais qu'il y a un deuxième cerveau qu'on a un peu au-dessus du nombril et qui compte aussi donc toutes ces questions là voilà elles me semblent importantes à penser à relativiser bon c'est plus général que ce que je disais tout à l'heure mais ça me semble important de faire attention justement à ces arguments et contre-arguments qui peuvent servir une cause ou une autre Gilles ou Adrien alors il arrive d'autres questions alors autre question à partir de votre présentation comment organiser concrètement la didactique des maths et favoriser la réussite des élèves qui est quand même finalement oui la première chose que tout enseignant a envie de réussir à faire pour moi il y a un peu deux questions dans cette question la didactique des mathématiques je ne sais pas comment vous l'entendez est-ce que c'est la didactique des mathématiques de recherche les didacticiens ont l'habitude de distinguer la didactique praticienne de la didactique scientifique didactique voulant dire quand même l'art d'enseigner d'une certaine manière donc c'est un peu compliqué dans ses origines je vais un peu vite excusez-moi bon pour dire comment organiser la didactique concrètement si c'est du champ scientifique dont vous me parlez moi je dirais c'est compliqué je pense que les didacticiens doivent comment dire sont en relation avec les professeurs les classes les élèves et s'interrogent sur ce qui s'y passe dans ces classes avec ses élèves avec ses professeurs et sans doute ça nourrit leur interrogation il y a quand même des chercheurs qui à mon sens doivent continuer à faire de la recherche entre guillemets détacher des problématiques de l'enseignement c'est-à-dire sans avoir une visée applicative directe ou une visée de conseil direct et puis vous avez des chercheurs qui au contraire travaillent avec des enseignants nourrissent leurs réflexions leurs travaux leurs interrogations de celles qui sont issues de l'enseignement et donc du coup j'ai envie de dire pour répondre un peu peut-être brièvement et peut-être pas de manière aussi satisfaisante que souhaiter dans la question c'est comment organiser la didactique des mathématiques pour qu'elle serve à l'enseignement et aux apprentissages des élèves je pense que c'est en multipliant les travaux les approches les manières de faire de la recherche des recherches plus théoriques des recherches plus expérimentales des recherches plus en lien avec la pratique des enseignants dans le champ dans lequel je suis en didactique des mathématiques on a ces personnes là après il y a évidemment une question de moyens c'est-à-dire il faut être nombreux il faut prendre du temps et il faut aussi des moyens financiers de recherche pour pouvoir mener des enquêtes à grande échelle parce que malgré tout des enquêtes à grande échelle permettent de valider des hypothèses qu'on fait dans des recherches qualitatives et là peut-être c'est un problème qu'on a en France pendant le développement de la recherche c'est que les financements sont octroyés de manière privilégiée dans certains champs et moins dans d'autres et c'est plus difficile notamment en sciences humaines d'obtenir des financements qui permettent des travaux à grande échelle donc voilà c'est un petit peu comme ça que je répondrais je ne sais pas si ça satisfait la personne qui a posé la question moi j'ai quand même envie de rebondir parce que ce qu'il en ressort c'est quand même si déjà il faut être méfiant ou devenir encore plus méfiant par rapport au texte document reconnu par des pères scientifiques jusqu'où nous entre guillemets pauvres enseignants si on n'est pas formés de manière pointue à la neuroéducation la neurodidactique et en plus à tout ce qui est lecture et décryptage d'un article dit scientifique comment dans notre pratique de tous les jours on peut en fait trouver des références un peu solides et fiables là il y a une méfiance encore plus grande autant avant il y avait déjà ce qu'on appelait les neuromythes et ça commence à être connu de plus et reconnu de plus en plus par les enseignants en France mais si même les textes scientifiques ça devient compliqué de les utiliser comment procéder est-ce qu'il y a quelque chose il faut être encore plus méfiant mais jusqu'où je pense que excusez-moi vous allez peut-être penser que je fais une pirouette mais c'est très sérieux je pense qu'il ne faut pas penser la recherche appliquée à l'enseignement je ne pense pas que les chercheurs produisent des résultats scientifiques pour qu'ils soient appliqués en classe je ne pense pas que si je sors du monde de l'éducation on ne demande pas à des biologistes à des chimistes d'être des médecins d'être des pharmaciens vous voyez ce que je veux dire et je pense qu'un psychologue c'est quelqu'un qui fait des recherches en psychologie ce n'est pas quelqu'un qui pense pour un enseignant donc que des enseignants se cultivent s'enrichissent perçoivent des travaux lisent de la vulgarisation scientifique tant mieux ça reste fondamentalement des pédagogues et s'ils ont des doutes sur l'efficacité de telle ou telle pratique pédagogique je pense qu'effectivement ils peuvent recourir à des textes mais pour nourrir des interrogations pas pour y chercher des certitudes et je pense que c'est là le problème qu'on a actuellement c'est que à cause de l'enseignement des mathématiques qui rend la France désemparée désemparée parce qu'elle produit les meilleurs mathématiciens du monde et elle a dans les scores de réussite de ses élèves des résultats qui sont alarmants du coup la France est dans une situation très délicate par rapport à l'enseignement des mathématiques je pense que un enseignant de mathématiques n'a pas à chercher à appliquer un résultat de recherche franchement pour moi c'est des mondes qui sont trop différents pour qu'on puisse entretenir ce rapport là il faut s'enrichir il faut se questionner et trouver des réponses pédagogiques didactiques si vous voulez mais bon moi j'ai lu des livres de neuroscientifiques qui parlent de l'école un notamment des auteurs de cette recherche là qui montre que oui c'est mieux d'être reposé quand on va à l'école plutôt que d'être fatigué ok je ne suis pas sûr qu'il y avait besoin de travaux en neurosciences pour le savoir comme un prof après que des choses qui semblent être des évidences soient prouvées scientifiquement ça me semble important aussi voyez ce que je veux dire donc du coup dans votre question je pense qu'on a à investir aussi sur la formation pas la formation des enseignants seulement mais la formation des formateurs je pense que les formateurs sont justement des personnes qui sont des bons leviers des bonnes courroies de transmission entre le monde de la recherche et le monde de l'enseignement et quand je dis des courroies de transmission c'est pas du tout de manière applicative c'est plutôt de manière interrogative c'est à dire comment on s'empare de ce que disent ces chercheurs comment ça évoque chez nous des moyens de travailler différemment autrement pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait tester pédagogiquement à partir de ces hypothèses de lecture voyez et du coup bon c'est pas à l'heure où les moyens baissent de plus en plus sur la formation des enseignants que je vais demander des moyens non seulement pour former des enseignants mais aussi pour former leurs formateurs néanmoins c'est quelque chose auquel je crois et d'ailleurs j'ai monté un master dans mon université deux formations deux formateurs où justement les étudiants qui sont des professionnels de l'éducation des professeurs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience viennent là pour à la fois se ressourcer apprendre des choses nouvelles en sciences de l'éducation et de la formation en psychologie en histoire en philosophie etc mais aussi pour comprendre comment entretenir un rapport entre le monde du travail et le monde de la recherche le monde de l'éducation et le monde de la recherche en éducation voire qui ont des conséquences sur les questions éducatives je comprends très bien c'est une petite intervention pour indiquer quand même pour rappeler quand même qu'à l'époque de Guy Brousseau le développement d'une ingénierie didactique alors qu'était avisé fondamentalement théorique a permis quand même de développer et ça a été testé aussi dans le cadre des secondes d'un second mouvement quand même des situations didactiques que pouvaient prendre en charge les enseignants moyennant bien sûr une formation autour de comment on dévolue ces situations donc il y avait quand même eu il y a quand même des approches dans lesquelles il y a un lien assez direct entre la recherche et ce qu'on peut y faire en classe je vois là une question en chat qu'est-ce qui explique cette approche qui consiste à publier les travaux didactiques sans qu'ils aient fait l'objet d'expérimentations en classe c'est justement c'est assez rare en didactique à part à penser l'enseignabilité excusez-moi c'est pas je l'imondis de savoir mathématique les didacticiens travaillent justement auprès d'enseignants et ou auprès d'élèves et me semble-t-il que c'est une voie plutôt à privilégier pour les enseignants et les formateurs que de penser les questions qui sont posées à l'aune de ce qui a été expérimenté observé analysé dans des classes c'est la meilleure idée du monde si elle n'est pas soumise à expérimentation elle est susceptible de conduire à des échecs d'ailleurs en France on est des spécialistes pour ça c'est toujours des mathématiciens qui réforment les programmes de mathématiques quand il y a des grandes réformes en mathématiques sur l'enseignement je veux dire des grandes réformes de l'enseignement des mathématiques elles sont toujours confiées à des très grands mathématiciens le dernier est très connu Cédric Villani mais avant lui c'était Nisnerovitch qui était un grand mathématicien de l'époque du groupe Bourbaki ce qu'on appelait la réforme des mathématiques modernes s'il y a des anciens parmi nous ils s'en rappelleront sans doute c'était très généreux comme idée mais c'était pas du tout expériorité dans les classes c'est à dire que quand on est mathématicien on a une pratique mathématique ça ne dit pas qu'on sait comment transmettre sa discipline à des élèves alors quand l'éducation quand l'enseignement est élitiste ça va c'est plus facile parce que on prend les meilleurs et on est satisfait du niveau des meilleurs quand notre école doit être démocratique comme celle qu'on prétend avoir aujourd'hui il faut s'intéresser à tous les élèves quelles que soient leurs origines quelles que soient leurs conditions et quelles que soient leurs facilités d'apprendre alors peut-être deux questions parce que ça tourne vite c'est très intéressant alors vous y avez en partie répondu je pense mais quand même faut-il plus faire confiance à l'expérience terrain des enseignants ça dépend pourquoi c'est à dire que je pense que les enseignants comment dire trouvent des moyens de résoudre les problèmes qui leur sont posés les tensions qui qui animent leur travail c'est pas parce que ils ont trouvé une solution qu'ils ont trouvé la meilleure des solutions je veux dire par là que enseigner bien sûr c'est faire apprendre ses élèves mais c'est aussi respecter des programmes faire que la classe soit pas trop bruyante faire qu'on soit pas trop fatigué au bout de 6 heures de cours etc. je veux dire par là que comme tout métier l'enseignement a ses contraintes propres propres au métier et un professeur et j'ai été enseignant moi-même en éducation prioritaire donc je l'ai vécu on doit travailler de manière telle que le travail soit tenable qu'il puisse être satisfaisant qu'on puisse être optimiste etc. et ce que j'ai repéré quand je faisais de la formation d'enseignant de collège notamment et de lycée la fois que j'étais professeur de l'enseignement secondaire c'est que les enseignants comprenaient ce qu'ils avaient à faire à l'aune de signes qu'ils percevaient de la part de leurs élèves je vais vous ce que je voulais vous dire je vais terminer ma phrase puis je vais vous donner un exemple ce que je veux dire c'est que les professeurs ne sont pas toujours les mieux placés pour comprendre comment leurs élèves raisonnent pour produire les résultats qu'ils produisent pour j'ai envie de dire trouver les bonnes réponses ou les erreurs qu'ils produisent parce que parfois ça demande du temps du temps long des entretiens avec les élèves et dans le feu de l'action de l'enseignement on n'a pas toujours ce temps là et il y a des interprétations qui sont hâtives pour les profs de maths qui m'écoutent par exemple il y a beaucoup d'élèves qui écrivent 3x plus 2 égale 5x et puis les professeurs disent oh bah là ça va pas du tout ils confondent le plus le fois alors qu'en fait si on interroge les élèves et les professeurs de mathématiques moi que j'ai formé en allant dans des classes comprenaient pas trop pourquoi les élèves écrivaient 3x plus 2 égale 5x ils disaient bah non c'est 3x plus 2x qui font 5x pas 3x plus 2 et en fait c'est que les élèves ils cherchent pas à additionner ils cherchent à faire disparaître le signe de l'opération parce que pour eux hérités de l'école primaire dans un résultat mathématique il n'y a plus de signe s'il reste un signe d'opération c'est qu'on n'a pas fini le travail vous voyez ça c'est une chose qui est très importante si je reviens maintenant à l'enseignement primaire et même à la comparaison des noms décimaux est-ce qu'un professeur formé comme il l'est aujourd'hui parce que c'est quand même ça la question pour la confiance qu'on doit accorder aux enseignants de terrain un enseignant formé comme il l'est aujourd'hui et quand je dis formé ça veut dire justement qu'on n'apprend pas tout du terrain est-ce qu'on est sûr qu'il a les moyens pour identifier les tâches qui vont lui permettre de reconnaître les savoirs de ses élèves ou pas j'ai mené une enquête à grande échelle sur les pratiques des enseignants en CM2 en mathématiques et je vais vous montrer une question que je trouve très intéressante je l'avais préparée pour vous parce que je me suis dit si jamais je me pose une question analogue à celle-là alors attendez si je ne partage pas l'écran ça ne va pas marcher il faut savoir que je partage l'écran c'est votre fameuse enquête du Presco voilà c'est l'enquête du Presco je pourrais en dire deux mots oui c'est l'occasion alors donc là normalement est-ce que vous voyez l'écran ça va ? oui voilà donc vous voyez dans cette enquête Presco qui était une enquête sur les pratiques des enseignants qui s'adressent à des élèves de CM2 j'ai du mal à dire des enseignants de CM2 comme si je disais des professeurs de 4ème parce que les enseignants de l'école primaire travaillent beaucoup dans des classes multiniveaux donc on leur a proposé la question suivante voici deux versions d'un exercice sur la comparaison des nombres dessinés l'une est extraite d'un manuel de CM2 l'autre est son adaptation par un professeur qui enseigne à ce niveau vous avez la version 1 alors on n'a pas dit aux enseignants quelle était la version du manuel et quelle était la version faite par le collègue lors de la visite médicale des élèves comparent leur poids à la naissance Pierre 3,150 kg Yasmina 3,100 kg Max 4,300 kg etc quel enfant pesait le moins quel enfant pesait le plus version 2 lors de la visite médicale même histoire et puis vous avez les mêmes prénoms les mêmes enfants avec les mêmes poids enfin les mêmes masses si je parlais correctement mais exprimés non plus en kg ou g donc avec 3 chiffres après la virgule toujours mais avec l'écriture conventionnelle des nombres décimaux au lieu de 3,550 3,15 etc en me référant à mes élèves de CM2 voilà la question qui l'aurait été posée la première question qui l'aurait été posée en me référant à mes élèves de CM2 de cette année la version que je choisirais pour introduire la comparaison des nombres décimaux serait version 1 ou version 2 si vous avez suivi mon exposé un problème dans la longue il y a un problème de longueur dans le premier c'est la longueur la même pour tous dans le deuxième c'est pas la même pour tous donc le deuxième va donner plus de difficultés aux élèves si vous avez écouté le début de mon exposé vous vous dites il y a peut-être un problème de longueur il y a peut-être aussi un problème de valeur on va comparer par exemple alors par exemple par exemple 4,300 et 4,205 on est en 300 comme un entier et 205 comme un entier et à ce moment-là je vais penser que 4,300 est plus grand mais si je fais le même raisonnement entre 4,3 et 4,205 je vais penser que 4,205 c'est plus grand parce que c'est si je veux détecter les élèves qui pensent faux c'est-à-dire qui prennent la partie décimale comme un entier j'ai plutôt intérêt à proposer le premier ou le deuxième vous êtes d'accord mais j'ai plutôt intérêt à proposer le deuxième si je propose le premier en introduction jamais dans mon introduction je ne pourrai détecter les élèves qui prennent la partie décimale comme un entier ils vont produire forcément la bonne réponse après on leur a posé des questions sur les raisons de leur choix je pense que ces deux versions sont analogues car la règle de comparaison s'applique de la même manière ce sont les mêmes nombres même s'ils sont écrits différemment et on leur a demandé de situer par rapport à cet avis s'ils n'étaient pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord entre les deux plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord je pense qu'il faut éviter que les élèves se retrouvent en difficulté dès la situation d'introduction alors là vous l'avez compris quelqu'un qui pense comme ça il aura plutôt intérêt à choisir la version 1 je pense qu'en classe il faut proposer des activités cohérentes avec la réalité or dans la vie courante les poids sont souvent exprimés par des nombres à trois chiffres après la virgule là c'est pareil je pense que l'activité d'introduction doit faire émerger les erreurs courantes des élèves afin qu'elles soient traitées alors là on est d'accord que c'est plutôt la version 2 qu'il faudrait proposer je pense que l'activité d'introduction doit être précédée d'une leçon ça c'était pour les profs qui souhaitent ne pas commencer par un exercice alors quand on regarde les résultats on se rend compte que ces professeurs qui pensent que l'introduction doit faire émerger les erreurs courantes des élèves afin qu'elles soient traitées en classe ils sont 84% et c'est une enquête à grande échelle qui a été menée à partir d'un échantillon aléatoire tiré sur toute la population enseignante en France y compris la France non métropolitaine tirée de manière aléatoire par le ministère de l'éducation nationale l'ADEP donc on a un échantillon représentatif de la population enseignante donc ils mettent les élèves en échec directement ils permettent aux élèves d'exprimer ce qu'ils pensent ce qui les met ce qui leur fait produire des erreurs et ce qui permet de les travailler parce qu'Anne-Marie est-ce que l'échec c'est d'avoir produit une réponse fausse ou c'est d'avoir une conception fausse dans la tête je pense que l'échec il est avant la production de l'erreur et s'il n'y a pas de production d'erreur ça ne veut pas dire qu'on pense juste ça veut dire juste qu'on ne se donne pas les moyens de le repérer et donc de ne pas se donner les moyens de le traiter en cohérence avec cette idée que les erreurs courantes doivent être produites pendant la situation d'introduction pour être traité on imagine qu'on devrait avoir 84% des professeurs qui choisissent la version 2 et en fait non il y a 39% des professeurs qui choisissent la première version et donc seulement 60% des professeurs qui choisissent la version 2 vous voyez on peut avoir l'idée que c'est mieux quand les erreurs apparaissent pour pouvoir travailler avec les élèves qui produisent des résultats faux parce qu'ils ont des choses fausses dans la tête et c'est ça l'échec à mon avis c'est pas de produire des erreurs l'échec c'est d'avoir des choses fausses dans la tête et à côté de ça il y en a quand même qui font choisir la version 1 donc vous voyez cette question faut-il faire confiance aux enseignants j'arrête le partage d'écran je reviens à la question qui a été posée faut-il faire confiance aux enseignants pour penser l'enseignement j'ai envie de dire oui mais pas seulement oui pour l'implémentation dans les classes la connaissance des élèves etc mais pas seulement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sur le monde le plan de l'apprentissage échappe à la pratique professionnelle Gilles ton micro pardon je disais il va falloir qu'on gagne quelques oui les minutes vont être précieuses alors rapidement si c'est possible il y a une personne qui souhaitera avoir un éclairage sur le recyclage neuronal et sa pertinence vaste sujet peut-être on va parler au début oui alors j'en ai parlé un petit peu au début et puis je vous avoue que je préférerais vous envoyer vers de la lecture et je l'ai fait justement dans le document qui vous sera donné là je ne sais plus trop comment Anne-Marie précisera donc il y a de la littérature et je vous ai mis des textes de Stanissel Dohan qui parlent justement du recyclage neuronal parce que moi je ne suis pas neuroscientifique et ce n'est pas mon travail moi ce qui m'intéresse justement c'est de faire ce que Gilles disait c'est à dire comment faire quand on n'est pas de la partie pour lire quand même des choses des autres et puis pouvoir en faire son miel et donc c'est ce que j'ai essayé de vous montrer là c'est à dire qu'est-ce qui est intéressant à en prendre comment je peux le lire qu'est-ce que je peux comprendre avec qui je dois travailler pour pouvoir en faire mon miel en progresser donc je ne peux pas répondre à votre question sur la richesse l'intérêt du recyclage neuronal c'est quelque chose qui est débattu au sein des neuroscientifiques même le triple code est débattu au sein des neuroscientifiques l'idée même que le code des quantités c'est à dire que l'appréhension des quantités entières soit les premières et discutée j'ai lu une thèse parce que ça m'intéresse un petit peu j'ai lu une thèse de neurosciences qui avait comme hypothèse que c'était les fractions d'abord et pas les entiers d'abord c'est à dire que notre capacité innée à percevoir les quantités était plutôt dans le rapport une quantité plus grande qu'une autre ou beaucoup plus grande qu'une autre que dans la quantité elle-même qu'on percevait plutôt 3 par rapport à 8 que 3 tout seul ou 8 tout seul vous voyez bon alors c'est c'est une possibilité mais moi je tranche pas je veux dire ils font leur business ils font leurs travaux ils ont leurs règles de travail ils avancent à leur rythme et donc c'est bien pour cette science maintenant moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que j'en fais en tant que didacticien des mathématiques et d'essayer de transposer qu'est-ce qu'on en fait aussi pour l'enseignant de mathématiques la question posée par Gilles c'est qu'est-ce que j'en fais moi comme simple prof j'ai envie de dire prudence 1 2 pas pensée applicative pensée enrichissement pensée culture mais pas pensée application et l'enquête que vous menez les résultats paraîtront ah les résultats par rapport à l'enquête que je conduis là oui oui l'enquête comment dire en partenariat avec l'ADEP donc la direction du ministère qui s'occupe de l'évaluation et des enquêtes sur les pratiques et donc on a essayé à partir de travaux déjà existants d'enquête qualitative de construire un questionnaire là comme vous avez vu je vous en ai montré un tout petit exemple parce qu'il y avait plus de 200 questions enfin 200 questions isolées pour essayer de voir si les professeurs qui s'adressent aux élèves de CM2 font un peu tous pareil ou pas quelle différence et puis dans leur différence est-ce qu'il y a des logiques qui font qu'ils répondent plutôt comme si et comme ça à ces questions là et les résultats oui il y a une première comment dire une première enquête qui a été menée et les résultats ont été publiés éventuellement je pourrais vous donner un lien parce que je ne l'ai pas mis là dans la liste parce que ça ne relève pas du thème d'aujourd'hui et puis on va recommencer parce que l'idée de l'ADEP et du ministère c'est de voir comment les pratiques des enseignants évoluent en fonction voir comment les résultats des élèves évoluent je vous avoue que le lien me semble un peu distendu mais c'est le choix du ministère et je ne me soustrais pas à l'idée parce que en fait on a beaucoup d'enquêtes sur les acquis des élèves sur les apprentissages des élèves on a beaucoup d'enquêtes sur les pratiques des enseignants mais sans tenir compte du contenu c'est-à-dire des enquêtes pour savoir si on met les élèves en groupe ou pas en groupe sans trop s'occuper de savoir s'ils sont en EPS en musique en mathématiques ou en langue et il me semble que justement comme didacticien je pense que les modalités pédagogiques ont à voir avec les contenus qu'on enseigne et donc du coup j'étais très heureux qu'au ministère de l'éducation en France on ait l'idée de produire des données sur les pratiques des enseignants spécifiques au contenu et c'est ça que veut dire pré-espo c'est pratique d'enseignement spécifique au contenu Est-ce que c'est juste un état des lieux ou est-ce qu'il veut en ressortir des conseils pour améliorer les méthodes ? Vous savez de passer d'un état des lieux au conseil il faut être prudent Parce qu'on est tellement dans le drame des mathématiques en France Oui mais je pense que se précipiter ça ne résoudra pas les problèmes j'ai l'impression même qu'actuellement on cherche à se précipiter vers des solutions sans avoir évalué la pertinence des solutions la portée des solutions et du coup j'ai bien peur que les enseignants connaissent une déception de plus Bon ben vous êtes bien pessimiste alors vu l'heure je vais simplement répondre à la dernière question qui est la bibliographie pour dire à tout le monde que vous recevrez puisque vous êtes inscrit à la conférence non seulement à nouveau la bibliographie faite par Eric Roditi mais aussi la présentation que vous avez eue aujourd'hui et comme elle est bien rédigée vous aurez le temps de méditer sur les blocages et tout ce qu'on a pu apprendre j'ai beaucoup aimé activer le bloqueur de pièges voilà Adrien un mot de conclusion un au revoir remercier Eric Roditi pour sa présence auprès de nous il est certain que c'était un petit peu un pari le choix de positionner sur cette conférence sur ce type de conférence qui s'adresse à tous mais je crois que les savoirs mathématiques en question en effet ils étaient abordables à chacun d'entre nous et que la démonstration que tu as faite est à nouveau remarquable sur les limites et un esprit critique qu'on doit avoir par rapport à ce qui peut se faire et puis les limites aussi d'une recherche qui servirait directement à l'enseignement les chercheurs et les enseignants se posent des questions qui sont de nature différentes alors bien sûr il y a des liens qu'il faut travailler mais on n'est pas en effet dans le cadre en tout cas c'est du point de vue que partagé Eric d'une recherche qui serait simplement applicationniste Merci à tout le monde et la prochaine c'est le 3 avril Merci à toutes et à tous pour votre présence votre attention et vous l'avez compris je fais partie de ces chercheurs qui pensent que c'est en communiquant avec les enseignants à travers les cours à l'université mais aussi à travers ce type de conférences malheureusement le fait qu'on soit comme ça en distanciel ne rend pas les choses très faciles mais j'ai accepté aussi cette invitation parce que il me semble que justement c'est important que les chercheurs échangent avec les professionnels de terrain et que c'est comme ça qu'on peut dégager soit des pistes là aujourd'hui j'étais plutôt sur la question de la prudence donc Anne-Marie m'a trouvé pessimiste mais rassurez-vous je sais être optimiste quand j'apporte sur des résultats qui sont prometteurs mais quand la recherche produit des résultats qui à mon avis sont discutables quant à l'application possible ou l'utilisation possible en classe je préfère être transparent et dire que il ne faut pas tout prendre comme si la recherche ça voulait dire la vérité moi j'entends beaucoup d'étudiants qui viennent dans ma formation de master en me disant mais la recherche a dit que la recherche elle ne dit pas sur l'enseignement c'est les enseignants qui disent sur l'enseignant c'est les formateurs éventuellement qui peuvent conseiller oui on est tous à la recherche d'amélioration des pratiques enseignantes pour le bénéfice de nos élèves mais attention les chercheurs sont des professionnels qui obéissent aussi à leurs règles professionnelles et leurs règles professionnelles ne leur imposent aucunement de produire des savoirs directement utilisables donc ce sont des travaux voilà alors pour ça d'où le titre un peu avec humour vous avez compris que sérieux qui m'anime je suis capable de plaisanter aussi y compris contre les chercheurs donc oui attention travaux et qui m'anime et qui m'anime